Hey les amis youtubeurs et youtubeuses, bienvenue sur la chaîne YouTube TransVosges. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la trottinette électrique Mercan Wide Wheel Pro édition 2020, clé. Allez c'est parti ! Alors déjà pour ceux qui ne savent pas et qui ne me suivent pas, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne et en likant aussi un petit peu la vidéo avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me motive davantage à continuer les vidéos. Alors j'avais déjà fait une petite vidéo de déballage de cette trottinette il y a quelques mois, vous pouvez la découvrir en haut à droite sur l'écran pour ceux qui n'ont encore pas vu. Maintenant cette vidéo va être un petit test, un petit essai après plus de 400 km effectués avec, donc un petit retour déjà sur les points positifs et les points négatifs de cette trottinette parce qu'il y en a quand même aussi comme toutes les trottinettes malheureusement. Donc voilà c'est parti, nous allons en voir ensemble un petit peu tout ça. Alors tout d'abord déjà pour résumer rapidement la puissance et puis les caractéristiques de la trottinette Mercan Wide Wheel 2020 Pro édition clé. C'est une trottinette avec double moteur, donc moteur avant, moteur arrière, pour 500 watts chacun, donc une puissance de 1000 watts. double frein à disque avant, arrière, démarrage avec une clé, démarrage pour la démarrer, ce qui est très pratique, on va revenir à ça tout à l'heure. Guidon pliable, on peut le replier, tout comme la colonne de direction, ce qui permet d'avoir une trottinette qui prend un minimum de place. pneus extra large de 8,5 pouces, donc ça c'est vraiment super, aussi on va vite l'évoquer ensemble. Et puis des suspensions aussi, suspensions à l'avant, à l'arrière, double suspension, deck qui est large, port de charge qui se trouve ici. Voilà, en gros, déjà un peu le résumé rapide de la trottinette. Maintenant, on va voir vraiment, on va rentrer dans le dur, les points positifs. Alors c'est une trottinette déjà qui a un look d'enfer, qui est vraiment pour moi une des plus belles trottinettes du marché actuellement. Même encore aujourd'hui, après plusieurs mois d'achats, franchement je ne regrette quand même pas cet achat, elle a vraiment de la gueule cette trottinette. Tout le monde la regarde, tout le monde est vraiment intrigué par cette trottinette. Bon, les enfants, eux, voient ça même comme un jouet, un gros jouet. Ils sont vraiment à chaque fois assez excités de la voir, ils veulent vraiment jouer avec. Bon, c'est une trottinette qui est loin d'être joueuse pour les enfants. Enfin, si, c'est une trottinette joueuse, mais pas forcément pour les enfants, parce qu'elle reste nerveuse et assez puissante. Donc, faire très attention avec ça. Après, c'est une trottinette aussi qui est quand même intéressante, parce qu'elle a un deck qui est large. Donc, on peut vraiment bien être, rider confortablement avec, on a de la place. La position de conduite est sympa, le guidon tombe, et vraiment à la bonne hauteur, tombe bien sous la main. C'est vraiment bien. Alors, les pneus larges, c'est aussi super bien. Franchement, ça n'a rien à voir avec des pneus fins, type Xiaomi, NineMot. C'est vraiment un ride qui est totalement différent, on va dire. Ça se résume pour ceux qui ont déjà fait du snow un petit peu comme ça. Il faut accompagner la trottinette, finalement, dans les virages, droite, gauche, pour la direction. Alors, au début, c'est vrai que c'est perturbant. C'est les premiers tours de roue, ça surprend un peu. On a les habitudes de trottinette Xiaomi, ce n'est pas vraiment la même chose. On oublie un petit peu. C'est un autre type de ride, mais franchement, dès qu'on y a goûté, c'est vraiment super. On ne peut plus s'en passer. Moi, je trouve que c'est vraiment très agréable. Et au niveau sécurité, moi, je trouve que c'est encore mieux parce que franchement, on arrive à vraiment sentir la route davantage. Les autres points positifs aussi, il y a deux freins à disque. Donc, pour le freinage, c'est mieux qu'une trottinette normale. Après, sur ce point, je vais revenir un petit peu tout à l'heure parce que j'ai quand même des points négatifs à dire là-dessus. Mais bon, on va un petit peu attendre. Le point positif aussi, c'est que le guidon, il y en a un guidon qui est vraiment large. Alors, par rapport à la Xiaomi, la Xiaomi, en gros, le guidon, pour résumer, on enlèverait la largeur d'une poignée, c'est le guidon. Là, on a quand même un guidon qui est quand même plus large. Ce qui permet, comme vous le voyez, de mettre quand même plus d'accessoires. Moi, à mon niveau, je ne sais pas encore si je vais mettre d'autres accessoires, mais bon, il y a déjà pas mal de trucs. J'ai mis un support de téléphone. La sonnette d'origine que je laisse. J'ai mis un petit klaxon. Pour qu'on m'entende un petit peu davantage, notamment au niveau des automobilistes, que j'ai mis dans cette sacoche. Une sacoche aussi davantage ici. Une rallonge de potence avec double éclairage encore davantage par rapport au petit éclairage à LED qui se trouve en dessous. Ça fait toujours un petit peu plus d'éclairage. Ce n'est pas de la mauvaise chose. Les éclairages, pour ceux qui voudraient savoir, c'est des éclairages tout simples LED du Decathlon qui se recharge en USB. Oui, rien de compliqué. C'est sympa. Et puis, en plus, on peut les orienter. Enfin, voilà, franchement, ça marche bien. Ça fait le job. C'est très bien. Je rajoute aussi des petits éclairages comme ça sur le côté pour clignotants. Voilà, on appuie avec le petit on-off sur le côté. Franchement, c'est très bien aussi. Ça marche bien. Bon, la journée, bon, là, il y a du soleil. Je ne sais pas si fortement, honnêtement, on voit vraiment quelque chose. J'allume sud-gauche. Voilà. Une voiture, honnêtement, j'ai un doute qu'elle le voyait vraiment bien, à part vraiment être attentif à 100% à ça. Mais le matin, la nuit ou au faible éclairage, franchement, c'est top. J'ai déjà fait les essais. Là, on remarque les voitures, les autres automilistes remarquent. C'est le principal. Point positif aussi, on a des garde-boue qui sont gros. Donc, du coup, les projections de boue, c'est quand même encore plus limité que la Xiaomi. Ça protège davantage. On a aussi un feu position stop qui éclaire davantage et qui est plus gros qu'une Xiaomi, par exemple. Et puis, au niveau des points positifs, moi, je dirais qu'il y a quand même l'autonomie. Avec cette trottinette, vous pouvez quand même parcourir. Moi, je fais 65 kg. J'ai déjà réussi à parcourir 50 km avec cette trottinette en sachant que je roulais à fond. Donc, à fond, c'est-à-dire à peu près à 43-44 km heure au maximum du temps le plus possible. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très bien pour une trottinette de ce gabarit. En sachant aussi que par chez moi, il y a des dénivelés. Ce n'est pas tout plat comme sur la région parisienne, par exemple. En exagérant un peu. Mais voilà, il y a du dénivelé. Donc, franchement, c'est très honorable de faire une cinquantaine de kilomètres en étant à une bonne quarantaine de kilomètres heure constamment. Ce n'est pas rien. Je pense que même, honnêtement, en faisant des tests d'autonomie, en roulant même un petit peu plus léger, en roulant à 25 km heure en mode éco, si je pourrais dire. On peut peut-être encore arriver à faire davantage. Elle est quand même annoncée pour 70 km d'autonomie. C'est peut-être réalisable. Mais voilà, je ne me suis encore jamais aventuré sur ce niveau. Peut-être qu'un jour, je ferai des tests vraiment précis d'autonomie. Pour l'instant, ce n'est pas encore l'ordre du jour. Alors aussi, pour finir un petit peu sur les points positifs, moi, j'ajouterai quand même une dernière chose. Le point positif de cette trottinette, c'est que ça reste encore une trottinette qui est mobile, qu'on peut prendre avec soi dans les trains ou dans la voiture. Elle fait, je prends de mémoire, 28 kg. Elle commence à être lourde. C'est le double d'une Xiaomi. Ce n'est déjà pas rien. Mais pour moi, ça reste la trottinette, on va dire, le type de trottinette limite polyvalente. C'est vraiment au stade maximum. Parce qu'après, certes, il y a des trottinettes plus puissantes qui ont des meilleures performances, comme des Thunder, des Dualtron, des Minimotors et autres. Ce sont des exceptionnelles trottinettes. Ce sont vraiment des super trottinettes. Mais au niveau polyvalence, on oublie, c'est mort, les trottinettes qui font 50 kg, 70 kg, qu'on ne peut plus rien faire avec. C'est hors de question de pouvoir commencer à l'arranger dans une voiture. En plus, elles sont plus grosses. Dans un train, dès qu'on a des escaliers, on habite en appartement, en étage, on oublie, on est mort. Ça, c'est une trottinette qui reste encore polyvalente. Quand on peut quand même, je veux dire, lors d'un programme d'un voyage, on prend le train ou autre, on peut faire quelque chose avec cette trottinette. C'est encore un point pour moi qui est très positif. Parce que là, on a vraiment réussi à avoir avec cette trottinette les points positifs vraiment. Enfin, sur tous les tableaux où on a de la puissance, de la performance, on a une trottinette qui est quand même polyvalente. On a le look. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui manque à cette trottinette. Ou si on pourrait maintenant arriver au point négatif, et c'est là que ça va un petit peu encore malheureusement râler. On arrive toujours à trouver des petites choses au fur et à mesure qu'on utilise une trottinette. Alors, il n'y a pas grand-chose en point négatif. Mais il y en a quand même deux pour moi que je vais souligner qui sont vraiment importants. Alors, la colonne de direction, le tube de direction du guidon, si je peux appuyer ça comme un tube, il a très vite, au bout de quelques heures d'utilisation, même pas après 2-3 heures d'utilisation, il commençait à y avoir du jeu. Alors au début, je me suis dit, il faut resserrer cette colonne, le lock comme d'habitude, manque de pose, ça continue encore. Bon, on recherche un petit peu, on recherche. En fait, finalement, c'est ni plus loin que tous ces petits écrous qu'on a de part et d'autre. En haut et en bas de cette potence qui se desserrent, en fait. Alors, je ne m'étais pas rendu compte, mais en fait, au début, il fallait tout rapidement, à chaque fois, régulièrement, foutre des coups de clé Allen là-dedans, resserrer tout ça. Bon, ça a vite été réparé. On va dérésoudre le problème avec un petit peu de frein-filet. En dévissant, donc, pour ceux qui n'ont encore toujours pas fait ça, et ça, c'est valable même pour des Xiaomi Haute à toutes les trottinettes, vous dévissez des petites vis, vous mettez du frein-filet, vous resserrez tout ça bien à fond, vous laissez sécher quelques heures. Moi, je conseille vraiment une journée, on m'en est bien tranquille. Et après, ça ne bouge plus depuis. Franchement, je n'ai plus de vibration, je n'ai plus de jeu dans la colonne. C'est quand même déjà beaucoup plus appréciable. C'était vraiment pénible d'avoir un guidon qui, lorsqu'on freinait, on accélérait, qui faisait du marche avant, marche arrière. Ça ne donnait pas du tout un sentiment de sécurité. Le même principe, j'ai eu la même chose. Je ne suis pas le seul à avoir ce souci. C'est dans le guidon. C'est pareil, parce que le guidon, forcément, vu qu'il se replie, il y a des petites vis. Bon, là, je ne vais pas tout dévisser. Enfin, je ne vais pas tout enlever, mais en dessous, enfin, si on en aperçoit encore une, là, ici. Il y a des petits écrous, il y en a deux de chaque côté, donc quatre. Où j'ai été obligé aussi de remettre du frein-filet pour bien verrouiller tout ça, qu'il n'y ait plus de jeu non plus dans le guidon, parce que le guidon avait tendance un petit peu à faire des, entre guillemets, des vibrations haut-bas. Donc maintenant, une fois tous ces petits écrous resserrés, c'est franchement nettement mieux. La roue avant aussi, l'écrou principal, il y a un écrou de 18 qui avait tendance à grincer, à avoir du jeu. Ça tapait dès que je passais sur un petit trou. C'est quelque chose qui a été quand même aussi à surveiller. J'ai resserré ça plusieurs fois, puis après, je me suis décidé à mettre du frein-filet. Donc, c'est un petit point négatif, je dirais quand même, on arrive quand même sur des trottinettes qui commencent à être, genre, de niveau un peu haut de gamme. C'est déjà plus des trottinettes à 300 balles. Bon, de voir déjà, au bout de quelques heures, comment ça resserrait tous ces écrous, mettre du frein-filet un peu à droite à gauche. Un petit peu dommage, ça pourrait être fait en usine. C'est niveau qualité, on repassera. Alors, après, un autre point négatif aussi que je vais donner, c'est les roues, les jantes. D'un côté, effectivement, on a un look magnifique avec ces roues larges, ces jantes aluminium. Ça donne du style. Mais alors, par contre, on a des pneus pleins. Donc, effectivement, rouler avec des pneus pleins sur une trottinette, pour ceux qui n'ont encore jamais fait, c'est totalement différent qu'une roue, que rouler avec une trottinette qui a des pneus gonflés. Lorsqu'il y a des égrégalités sur la route ou des pavés, notamment les pavés, ça c'est le pire. Franchement, vous allez tout de suite voir la différence. Une trottinette avec des pneus gonflés, des pavés, ce n'est pas forcément agréable, mais bon, voilà, ça passe. Une trottinette comme celle-ci avec des pavés, franchement, c'est totalement insupportable. Bon, oui, dès qu'il y a des pavés, c'est simple, je m'arrête. J'essaie de passer sur le trottoir à pied à côté, sur la zone. C'est franchement, rouler à 30 km, 25-30 km, par exemple, sur des pavés, c'est juste, on ressent toutes les vibrations dans le corps. C'est vraiment pas du tout agréable. Mais donc, pour aussi en venir au sujet du problème, le principal, c'est ces jantes. Les jantes, le problème, c'est qu'en fait, elles ont un pneu qui est vraiment très fin. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, l'épaisseur du pneu fait aller à à peine plus qu'un centimètre. Le problème, c'est que dès que vous allez devoir franchir un obstacle, franchement, il faut tout anticiper, mais encore plus qu'une autre trottinette, parce que le problème, c'est que les pneus sont tellement fins qu'à un gros choc, vous allez vite tordre la jante ou marquer la jante. J'ai déjà vu sur Internet des photos de cette trottinette. Il y en a plus d'un qui ont eu des jantes fracassées en deux à cause de ça. Moi, je me suis même fait avoir aussi une fois, j'avais fait une petite touchette sur un trottoir en arrivant un petit peu à 25 km heure. Je me suis fait sur point, j'ai vu au dernier moment, mais bon, c'est trop tard. On a vite fait de marquer les jantes. C'est quelque chose, franchement, c'est bien, mais ils auraient presque pu faire un pneu un peu plus épais histoire d'avoir un peu plus de garantie, un peu plus d'absorption, peut-être, des chocs. Donc, ça, c'était peut-être le deuxième point négatif. Et puis, moi, j'en mettrais quand même un troisième sur cette trottinette, malheureusement. C'est les freins. Les freins, on en est toujours au problème de freinage sur les trottinettes. C'est toujours un gros problème qui revient presque sur toutes. Alors, c'est les freins à 10, c'est sûr, c'est déjà top. Mais le problème, c'est que les freins, en fait, qui sont déjà d'origine dessus, c'est ni plus ou moins que les mêmes freins qu'une Xiaomi. Ça reste le frein type classique. Alors, il y en a un à l'avant, un à l'arrière. Donc, ça fait double freinage. Certes, ça freine mieux. Bon, aussi, il y a un terrain mieux freiné, vu que la Toyota va plus vite et qui est plus lourde. Mais ça freine quand même pas assez. Ça reste des freins manuels à câbles. Enfin, à câbles, je veux dire, c'est pas... C'est franchement, c'est pas bien. Alors, j'ai investi aussi, comme la Xiaomi maintenant, dans un étri... Enfin, comment ça s'appelle ? Un nouveau... Des nouveaux freins semi-hydroïques. Alors, sur la... Moi, j'avais acheté pour les deux. Sur l'arrière, franchement, je l'ai mis... C'est le jour et la nuit, ça freine. À peine on effleure la gâchette de frein, ça freine. Il y a du mordant, c'est top. L'avant, malheureusement, la taille du moteur n'est pas la même que celle de l'arrière. Le trigué de frein, enfin, le disque... Pendant que je vais y arriver... Le frein semi-hydroïque X-TEC, ça ne passe pas à l'avant. On n'a pas les mêmes dimensions. Donc, c'est malheureux. Pour l'instant, j'ai laissé le frein d'origine à l'avant. Mais je pense qu'il va quand même vite partir. Je vais essayer de trouver un autre type de frein. Peut-être, ça ne sera peut-être pas un X-TEC, mais qu'il puisse passer. Parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de place. Si vous voyez, on a plusieurs contraintes. Que ce soit en épaisseur ou même en hauteur, on est quand même assez vite restreint. On ne peut pas vraiment mettre tous les types de freins qu'on veut. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je mettrais en point négatif. S'il y a du frein, pas assez quand même pour une trottinette de ce genre. Il n'y en a jamais assez, d'ailleurs, en termes de sécurité. Attention, si vous souhaitez avoir une mertaine. Je pense que ça, ce serait une des motifs aussi, une modif qu'il faudra que vous fassiez. Dans tous les cas, la trottinette, aujourd'hui, je vais vous monter le kilométrage. Elle a déjà quand même un peu plus de 400 km. On va l'allumer. Voilà, on voit au-dessus 400 à 412 km. 412 km, franchement, c'est toujours un régal à conduire. Moi, je ne m'en lasse pas. Elle est quand même superbe. Et puis, elle reste vraiment polyvalente. Elle est nerveuse. C'est ce que je recherchais. Vous montez une côte. Je veux dire, en bas de la côte, vous arrivez, admettons, par exemple, à un 30 km. Vous êtes en haut, elle est à la 28-30, elle ne perd pas. Une Xiaomi, pour exemple, vous arriverez en bas à 25 à peine puissance. Vous arrivez en haut et vous êtes à 11-12 km pour que vous perdez la moitié de la vitesse. Celle-ci, elle la monte d'une trottinette. Et puis, même un départ arrêté, vous êtes en plein milieu de la côte, vous faites un départ. Celle-là, elle repart tout de suite. Voilà, une Xiaomi, il faut limite la pousser à côté pour arriver à la démarrer. C'est vraiment une vraie trottinette. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on attend d'une trottinette électrique. Quelque chose de sécurisé, de polyvalent. Vous pouvez rouler vraiment avec elle dans toutes les circonstances. Voilà, c'est quelque chose, vraiment un bon rapport qualité. Puis, je la recommande fortement. Pour l'instant, malheureusement, elle n'est encore pas très disponible en France. Vous pouvez la trouver sur Internet, en l'achetant sur des boutiques sur Internet. Mais chez les revendeurs, elle n'existe encore pas trop. C'est dommage, c'est une trottinette qui devrait être encore un peu plus répandue. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'avais dit, à vous abonner à la chaîne TransVosges. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur des essais de trottinettes de vélo électrique. Ciao, ciao les amis, à bientôt, bye.